Bonjour et bienvenue dans Rubis sur canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. La France, et plus particulièrement Paris, est la capitale du savoir-faire joaillier. En tant que passionnée de cet univers, j'ai donc arpenté ses rues à la rencontre de professionnels talentueux de ce secteur. Aujourd'hui, vous allez rencontrer Sabrina, connue sous le nom de Sabia Agoura, qui est joaillière et créatrice de la marque SD. Bonjour Sabrina, je suis ravie de vous accueillir dans Rubis sur canapé. Moi aussi, je suis ravie de votre invitation. Vous vous appelez Sabrina Delomeni et vous êtes la créatrice de la maison de joaillerie SD. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre maison de joaillerie et sa particularité ? Le concept que j'ai voulu mettre en avant dans la création de cette marque, c'est ma passion pour les chevaux. Cette passion a de plus en plus voulu prendre de la place dans ma vie et jusqu'à l'intégrer à ma vie professionnelle. Car ça fait 18 ans que j'étais dans le monde de la joaillerie. En travaillant pour des sociétés, j'ai voulu ensuite créer mon propre univers artistique pour les chevaux et les cavaliers avec des collections à thématiques équestres. Qu'est-ce que c'est le but de votre marque ? En fait, à qui elle s'adresse ? Elle va s'adresser aux cavaliers, que ce soit des cavaliers de club, des cavaliers propriétaires ou aussi des entraîneurs, des cavaliers professionnels de Grand Prix. Et aussi pour leur monture, puisque je propose aussi également des frontaux d'exception et des brides avec ornées d'accessoires de joaillerie. Pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un frontal ? Alors un frontal, c'est une pièce en cuir qui est sur un filet. Donc le filet, c'est l'arnachement qui va permettre au cheval d'être dirigé par son cavalier. C'est ce qui tient le mort, les reines, etc. Et donc le frontal, c'est ce qui va être juste au-dessus de ses yeux et qui vient orner le front du cheval. D'accord, donc en fait, habituellement, le filet, il est tout un cuir assez simple. Et vous, vous allez mettre du coup une pièce en métal à la place de la lanière en cuir, en fait pour vraiment habiller le filet, habiller le cheval et que celui-ci ait un bijou en fait, si j'ai bien compris. Tout à fait, ça peut être du métal, ça peut être des perles, des pierres précieuses, pouvoir mélanger toutes ces matières qui mélangent la cellerie avec la joaillie. Vous fabriquez vos bijoux, mais est-ce que vous fabriquez aussi le filet qui va avec ? Alors le filet qui va avec, je suis partie faire des formations au Hara Dupin, apprendre à travailler le cuir. Ça m'a permis d'acquérir les techniques du cuir, mais je préfère faire appel à des celliers qui vont avoir un savoir-faire plus prononcé que le mien. Voilà, ça a été le choix que j'ai fait. Ça a évolué au début, c'est vrai que j'imaginais travailler moi-même le cuir. Et puis après, c'est un métier que je ne pouvais pas acquérir en quelques mois de stage. Et j'ai préféré faire appel à des gens expérimentés pour conserver une belle qualité. Est-ce qu'il y a quelque chose d'innovant dans votre marque ? J'essaye d'innover. Déjà de dorner les chevaux avec des pierres précieuses, etc. Ça n'a pas été trop exploité aujourd'hui. C'est vrai que ça fait deux ans que j'ai sorti mes premiers frontaux d'exception. Donc là, je pense que c'était déjà un peu innovateur dans l'esthétique. J'ai voulu aussi essayer de trouver des innovations, parce que je suis vraiment une passionnée aussi du bijou. Et j'ai pu faire la rencontre d'un lapideur assez talentueux avec qui on a beaucoup échangé. Et avec lequel on a pu développer une taille de pierre qui est unique au monde. Où en fait, dans la culasse de la pierre, la partie pointue à l'arrière d'une pierre en général taillée, on va pouvoir avoir une silhouette de tête de cheval qui va se dessiner par des facettes qui vont être soit polies, soit dépolies. Pour faire ressortir davantage le contraste avec le reste du fond de la pierre. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que votre marque est distribuée ? Vous vendez en direct ou comment ça se passe ? Alors, l'essentiel de mon activité va se faire via mon site internet. J'aime aussi être en contact avec les cavaliers et cavalières, moi-même passionnée de chevaux. Donc, j'adore être présente sur les gros événements équestres. Après, je n'ai pas de boutique. Là, j'ai directement un atelier qui ne reçoit pas le public pour vraiment juste la fabrication. Et après, pour me rencontrer, ça va être soit sur rendez-vous, soit sur le salon du cheval, des gros concours. Là, en octobre, je vais par exemple être sur Montpellier. Avec tous les derniers événements, beaucoup de choses ont changé au niveau des dates, etc. Mais voilà, après, c'est des expositions, des concours. Donc, je me déplace avec mes vitrines, mes créations et j'expose, voilà. Bon, c'est super. Donc, c'est quand même relativement facile de pouvoir vous rencontrer. Comment sont fabriqués vos produits ? Donc, on a compris, quand c'est des frontaux, vous faites la partie bijoux, pas la partie maroquinerie. Mais pour ce qui est bijoux, vous faites tout, toute seule ou vous avez des partenaires ? Comment ça se passe ? Il y a la partie qui va être le développement d'une collection. Donc, ça, suivant le modèle qui va être réalisé, soit je vais préparer ma maquette toute seule, une maquette en cire. Là, je vais venir directement tailler dans un bloc de cire ma première maquette. Soit je peux aussi faire appel à des personnes qui vont faire du développement en 3D. Donc, je vais leur fournir mon idée, un dessin technique, des cotes, etc. Et puis, ils vont me réaliser la maquette en 3D. Et ensuite, par une imprimante 3D, on va obtenir cette première maquette qui va nous permettre ensuite de pouvoir faire un moule pour pouvoir faire en série les différents produits qui, ensuite, seront fabriqués à la main une fois sortis de la fonte pour le rattrapage de fonte, le montage, le polissage, la laque, etc. Toute la partie fabrication du produit, c'est vous qui le faites dans votre atelier ? C'est ça. Tout est fait par mes soins à la main dans mon atelier. Peut-être dans les prochains temps, j'aurai quelqu'un pour m'accompagner et m'aider, m'épauler un peu dans cette partie-là. Mais pour le moment, c'est moi qui suis sur tous les fronts, mis à part le certissage. Pareil, pour rester dans une qualité que je souhaite la meilleure, je préfère faire appel à des certisseurs qui ne font que certir les pierres. Donc, le certissage, c'est vraiment venir emprisonner la pierre sur sa monture. Donc là, moi, je vais préparer la monture pour recevoir la pierre. Et après, le certisseur, lui, va venir greffer cette pierre sur le bijou. Et ensuite, je vais pouvoir faire le polissage, etc. Oui, c'est vraiment à chacun son métier, quoi. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier ? C'est quoi votre ou vos points forts ? Ce que je préfère dans mon métier, c'est d'avoir eu la chance de pouvoir unir les deux univers qui me passionnent le plus dans la vie. La joaillerie, c'est un métier que j'exerce depuis presque 18 ans. Maintenant, c'est un travail manuel qui est vraiment très enrichissant et très agréable au quotidien. Et d'avoir pu le lier à la passion que j'ai pour les chevaux, c'est super d'aller dans les expositions, de pouvoir rencontrer des gens qui ont la même passion, avec qui on va échanger. C'est très enrichissant au quotidien. Donc, vous êtes joaillière, cavalière et on peut dire un peu maroquinière quand même. Quels sont les points ? On dirait plus, c'est lié. La maroquinerie, on met vraiment sur du... D'accord, c'est lié. Oui, c'est encore différent. Et du coup, quel est le point commun du coup de ces trois passions ? Un travail manuel, avec nous pour chacune des impératifs techniques suivant les matières. C'est un travail de construction, de minutie. Parce que le cuir, une fois qu'il est coupé, il est coupé. Une fois qu'il est percé pour être cousu, il ne faut pas revenir en arrière. Donc, il y a quand même une grande précision dans ces deux métiers qui est très intéressante. Est-ce que vous travaillez le cuir de la même manière que le métal ? Ils ont vraiment leur technicité différente. Le métal, si on a un petit outil qui va venir riper malencontreusement ou quoi, on a des chances de pouvoir essayer de réhémoriser la surface, de repolir, qu'on ne va pas trouver sur le cuir. Mais par contre, au niveau précieux du métal, une erreur peut vite coûter très cher. Même si le cuir est une matière qui est aussi noble, on n'est pas sur les mêmes coûts que sur des métaux précieux ou sur des pierres ou des perles. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous aimez dans le travail du cuir ? La possibilité de couleurs. L'odeur, non, aussi ? Moi, j'adore. L'odeur, le toucher. Puis, il y a différentes pousseries. Ça donne plein d'idées, plein d'envies aussi de voir des fois toutes ces matières, que ce soit par exemple le galucha. Il y a plein, plein de types. L'autruche, on a plein, plein de types. D'ailleurs, du bœuf métané, d'une manière que ça ressemble à du cuir d'autruche alors que ce n'en est pas. Oui, c'est vraiment une grande diversité qu'il n'y a pas au final dans le métal. Voilà, on va venir orner le métal, mais on va être sur différentes couleurs, leur jaune, leur rose. Et après, ça va être plus infini dans le cuir, comme pour les pierres précieuses où on a tellement de couleurs et de possibilités. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'organisent vos journées ? Eh bien, un quotidien qui ne compte pas ses heures, je dirais, donc qui peut commencer très tôt le matin et finir très tard le soir. C'est du stress, du bon stress. C'est de la bonne fatigue aussi. Je peux aller aussi bien sur Paris pour regarder les pierres que je peux trouver pour une demande d'un client, ou aller chez mon fondeur, chez le surfisteur. Donc j'ai une partie où je vais être très mobile dans la semaine et puis une partie où je vais rester seule à mon atelier pour honorer mes commandes, lancer des nouveaux produits, faire des maquettes, des choses comme ça. Et l'administratif, le côté noir de la chose. Oui, mais qui est quand même indispensable. Mais qui est indispensable. Comment vous gérez la crise sanitaire actuelle ? Est-ce que ça vous a beaucoup impacté ou pas ? Une bonne partie de mon activité tourne plus au ralenti. C'est toute la partie que j'avais développée avec des professionnels. Donc là, c'est vrai qu'ils sont des clients assez récurrents en temps normal. Pour l'instant, ils ne sont plus présents. Après, sur la partie avec les particuliers, je dirais, c'est plus le côté des annulations des événements qui ont freiné les choses. Après, là, j'étais en train de lancer une nouvelle collection, par exemple. Tout se décale. Là, on a refixé des dates pour un shooting. J'ai quand même lancé la collection sans ça. Alors, en termes de communication, on est un peu décalé. Après, on va voir comment ça va repartir après tout ça. Vous arrivez quand même à vous organiser. Comme vous êtes, et comme la plupart des métiers, dépendantes d'autres personnes et d'autres corps de métier, c'est compliqué de faire avec. Ça m'a permis de me réorganiser un petit peu aussi, de structurer l'évolution de ma société. Et puis, d'avancer sur des projets que je n'avais jamais le temps de pouvoir avancer aussi et qui me tenaient pourtant à cœur. Alors, est-ce que les projets que vous avez, vous pouvez nous en parler ou pas encore ? Je peux vous en parler. C'est des nouveaux frontaux. Ça sera pour les chevaux. Du coup, on va bientôt pouvoir découvrir des nouveaux frontaux. Là, déjà, ils sont en phase de fondre. Après, vu que sur des choses comme ça, on a toute la partie métal. Après, il y a forcément le certi, etc. Donc là, tous les corps de métier ne sont pas encore repartis au jour d'aujourd'hui dans un rythme normal. Et puis après, il y a la partie du cuir. Quand se rajouter derrière, en termes de délai, c'est toujours un petit peu plus long que une fabrication d'un bijou sain. Parce que là, en fait, il y a deux corps de métier qui sont allés poser sur le cheval. C'est vrai que c'est là que ça prend toute sa dimension. Tant qu'ils sont à plat, c'est vraiment l'instant où on vient le mettre, on vient orner la tête du cheval. C'est magique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'entrepreneuriat vous a apporté ? Une grande liberté. Le fait de se battre tous les jours pour son projet et pas forcément pour quelqu'un. Quand on est quelqu'un de base passionné par son métier, comme je le suis depuis toujours, c'est vrai que de le faire pour ses propres challenges, c'est dur. C'est une prise de risque qui est énorme au quotidien. Comme là, par exemple, dans cette période, c'est sûr que l'avenir est moins facile à prévoir que quand on est salarié. C'est certain. Mais bon, on se lève tous les matins avec une niaque. Donc, d'avoir quelqu'un qui va recevoir son colis ou qui va vous envoyer un petit mot, qui vont être ravis, etc., c'est une satisfaction qui n'est pas mesurable. Mais est-ce que, j'imagine que vous avez dû avoir quand même des difficultés pour lancer votre marque ? Quelles ont été ces difficultés ? Je suis allée tout doucement. D'accord. J'ai commencé, bon, j'étais salariée, donc je savais que j'avais ce projet-là. Ce que j'ai fait, j'ai d'abord créé une entreprise. J'ai continué à être salariée pendant quelques temps. Après, je suis passée sur un temps partiel, pour pouvoir faire un peu moite-moite. Et puis, jusqu'au moment où je me suis dit, bon, allez, hop, on se jette dans le grand bain. Et comme ça, ça m'a permis quand même de faire les choses de manière progressive. Est-ce que vous vous attendiez quand même à cela ? Est-ce que vous feriez différemment aujourd'hui ? J'aurais peut-être voulu aller plus vite. Je reste sur le lot optique de me dire, il faut faire les choses au fur et à mesure de ces possibilités. D'accord. Et quel conseil donneriez-vous à un étudiant en bijouterie ? Je lui dirais de prendre un peu de l'expérience, de voir le maximum de choses dans différentes entreprises. Et c'est ce qui le rendra riche de savoir. J'ai eu un parcours très atypique dans le milieu de la bijouterie. Ce qui a été chouette, c'est que du coup, j'en suis ressortie avec des expériences tellement différents que du coup, ça m'a ouvert à plein de choses. Ça, je trouve que c'est une vraie force. C'est vrai qu'en ayant travaillé, que ce soit chez un artisan de centre-ville ou dans un gros atelier de sous-traitance, les gros de la place Vendôme, deux choses différentes où on voit des organisations d'entreprises, techniques de fabrication. Et du coup, c'est très enrichissant d'avoir pu avoir ce parcours-là. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre ambition pour SD ? De continuer de faire grandir ce beau bébé, tout en y mettant toujours toute mon énergie, en gardant les rapports humains que je veux le plus sains. Si je dois être entourée, c'est très souvent que les clients se voient et qu'ils repartent en me tutoyant, en faisant la bise. J'aime ce rapport humain qui est chaleureux chez nous. Alors maintenant, pour terminer, j'ai une petite nouveauté. J'ai trouvé ça sympa de commencer avec vous. Alors, c'est un petit quiz de façon convenie. Il faut répondre du tac au tac et ne pas réfléchir. C'est bon, vous êtes prêtes ? On se lance. Alors, ville ou campagne ? Campagne. Métal ou cuir ? Ah ! Joker ! Métal. Allez, il faut choisir. Salarié ou entrepreneur ? Entrepreneur. Pierre ou lac ? Pierre. Cheval ou poney ? Cheval. Or ou argent ? Or. Chien ou chat ? Chien. Shopping ou jardinage ? Shopping. Économie ou écologie ? Écologie. Gémologie ou gouaché ? Gémologie ou gouaché ? Gouaché. Et la dernière, Louvre ou champ ? Dans le sens, une balade au Louvre ou une balade dans les champs ? Champ. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, pour terminer cette fois vraiment, le mot qui vous représente le plus ? S'il y en a un. Sourire. Merci infiniment, Sabrina, pour votre spontanéité et votre enthousiasme, pour nous avoir bien présenté votre univers et votre marque. C'était un super moment. Merci beaucoup à vous, Claire, de m'avoir permis cette interview. Et puis, je suis ravie d'avoir pu participer à Rubis sur canapé que je suis depuis le début. L'émission est maintenant terminée. Mais vous pouvez découvrir en image cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram. Si vous aimez Rubis sur canapé et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute. Et, bien sûr, à attribuer des petites étoiles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada